Et je pense que je suis en train de devenir un pro du plein air. Ah oui, tu es vrai? Je pense que c'est ça, toi. J'aime ça jouer dehors. Faites chaud qu'il fasse soi. Tu es là. Alors, je t'ai ramené quelques images. Ça va bien? Ça va bien, toi? Aujourd'hui, on fait de la raquette. C'est un sport, la raquette. Ça peut être un sport. Dans mon temps, c'était une activité avec les grosses raquettes en babiche. C'était une activité. On marchait sur la neige. Ça a changé. Il y a une évolution qui s'est faite. Tu as raison. La babiche, c'est loin. On va te griller de quoi de mieux que ça. Faites pour toi, aujourd'hui, j'ai amené une variété de raquettes. Parce que là, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec toi. On a de tout. Faites que moi, je pars avec ça. Ça, c'est pour aller vite. C'est belle, pour vrai. Ça me semble très agréable comme modèle. Bien, c'est fait pour la course. Il m'a parlé de course. De un, bien, ça fait avec ton manteau. De deux, beaucoup plus légère. Quand on parle de raquettes de course, on ne cherche pas de quoi être ultra solide. On veut que ça soit léger. On veut se faciliter la tâche. Le défi, ce n'est pas la raquette, c'est de courir dans la neige. Faites que c'est des raquettes pour courir. C'est comme plus facile qu'avant, finalement. Oui, c'est plus facile qu'avant. Moi, je me disais, OK, mais la raquette, c'est pour m'empêcher de caler dans la neige. Mais ce n'est pas juste ça. Tu le vois, là, on est sur un sentier qui est quand même très bien tapé. Il y a des gens qui font du ski de fond. C'est une forme d'entraînement pour les gens qui font de la course à pied l'été. Bien, de poursuivre l'entraînement, oh, que je suis agile. Alors, ça fait travailler des muscles qui sont sollicités en course à pied. Alors, tu développes ces muscles-là en raquettes. Une activité comme celle-là, on dirait qu'on ne sait jamais comment s'habiller. Tu sais, au début, tu as froid. Après ça, tu te mets en activité. Tu vas même être en état de sudation. Je ne sais jamais ce n'est pas le juste milieu pour être bien, pour être bien quand j'ai chaud, pour ne pas geler une fois que je prends du repos. Le grand secret, c'est de s'habiller en pluridonné, on appelle. Tu vas avoir plusieurs couches, une par-dessus l'autre. Puis, au fur et à mesure qu'on se réchauffe, on enlève des couches. Qu'est-ce qu'on fait pour les extrémités? Moi, je suis un gars qui a froid au pied. On met quoi? Bien, on va adapter la botte à l'activité. Fait que si on prévoit marcher lentement, une botte très chaude peut faire le travail. Par contre, si on prévoit courir, voire même monter des montagnes, bien là, adapter une botte qui respire, qui est un peu moins chaude, parce que ce n'est pas mieux d'avoir trop chaud. Même, il y a des gens pour la course qui vont utiliser leurs souliers de course d'épée qui sont imperméables, parce qu'ils savent qu'ils vont marcher. T'as l'embarras du choix, la poudreuse, les sentiers tapés. Quand c'est plus pentu, t'as le goût de challenge si tu veux monter en montagne. T'as le goût de faire de la course, tenir son rythme, garder un bon cardio durant l'hiver. Les raquettes, ça coupe tout ça. Guylain, merci. Il n'y a pas de problème. Je me sens comme un pro de la raquette maintenant. Yes, sir. La raquette de course. Oui, c'est le premier qui attrape le drone. Ah, pour moi? Elle a un peu. Attention à ton jour, là. Ça, c'est un plaisir qu'on oublie en famille, partir en raquette. C'est agréable, c'est relax, t'as le temps d'apprécier la nature en plus. Ah oui, écoute, il y a différents modèles. J'aimerais t'en faire la démonstration, parce que vous allez vous présenter dans un magasin, vous allez dire, wow, l'expert du plein air, Pierre-Yves, parlait de raquettes, mais quel modèle est adapté à mes besoins? Alors, celle-ci, tu comprendras que c'est un modèle qui est plus large, qui vraiment est pour de l'expédition hors sentier, va te permettre de rester en surface et de ne pas caler dans la neige. Ici, j'ai un modèle plus sportif. Pour un athlète comme toi... Pèsez ça, vous allez voir comment c'est léger. Je peux t'en servir pour jouer au ping-pong. C'est vraiment extrêmement léger. Alors ça, c'est un modèle plus de course pour participer à des compétitions ou pour y aller et viser la performance. Et ce modèle-ci, lui, il est vraiment fait pour des ascensions. Alors tu vas voir qu'il est plus rigide, il y a beaucoup plus de crampons. En fait, je me disais qu'on pourrait même s'en servir comme Traction Aid quand la voiture est coïncée. T'as raison. C'est quand même très utile. Alors lui, il est méchant. Oui, ça, de la glace. Il y a une panoplie d'accessoires qui sont donc disponibles. Il y a les bâtons. Il y a ce qu'on appelle les guêtres. Tu sais, des gens, des fois, tu vois des gens qui sont habillés comme très techniques. Tu te dis, mon Dieu, lui, il grimpe l'Everest, c'est sûr. Alors c'est un guêtre. Si tu as envie, exemple, d'utiliser des espadrilles pour aller faire de la raquette de course, un équipement comme celui-là va empêcher la neige de rentrer dans tes bottes ou dans tes souliers. Tu veux leur poser une question quiz avec cet appareil-là? Alors ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires? Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'asthme ici? Essaye, Audrey, non. Je niaise, non, mais pour vrai, il y a beaucoup de femmes qui, des fois, hésitent à partir longtemps en expédition en forêt. Ils vont se dire, mon Dieu, mais avec mon équipement, si jamais j'ai la récipleine, qu'est-ce que je vais faire? Alors je te dis, il est neuf. Alors c'est un go-girl, il va permettre à vous m'aider. Un go-girl? Un go-girl. OK, OK. Alors on va vous permettre. Il va permettre de faire le plein d'essence sans renverser. C'est comme un entonnoir, finalement. Tout à fait, il va permettre de faire ce que tu as à faire. Alors c'est le go-girl. Alors achetez le neuf, s'ils en vendent sur Kijiji ou les packs, mettez-vous. Prenez pas de chance. Heureux, mais si vite arrivé. Alors allez jouer dehors, hein. Il reste encore de belles périodes pour s'amuser et découvrir de beaux espaces, j'allais dire des espaces verts, plutôt des espaces blancs. Mais les équipements sont à la fine pointe de la technologie. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix. C'était Pierre-Yves-Lord, mesdames et messieurs. Ah, c'est bon. Salut, mesdames et messieurs. Aimez-vous l'improvisation?